Générique ... Bonsoir, et c'est par cette nouvelle mobilisation chez Renaud Lardy que nous commençons. Un appel avait été lancé par les syndicats la semaine dernière à l'issue d'une manifestation qui avait rassemblé, on s'en souvient, plus de 300 personnes. Ce matin, quelques dizaines de salariés, deux moins, mais une réussite selon les organisateurs. protestant toujours contre les craintes de suppression d'emplois. Avec ce chiffre avancé de 20% des effectifs ingénierie France en moins, l'augmentation de la sous-traitance et le blocage des salaires entre autres. En toile de fond, il y avait aujourd'hui au niveau national une nouvelle réunion de négociation. On a invité les salariés à voir avec nous comment on poursuivait ce mouvement ensemble. Est-ce qu'on pouvait augmenter la pression en faisant des mouvements plus souvent ? On se posait la question d'aller rejoindre des usines en lutte, comme les camarades d'Aulnay qui sont allés à Flins la semaine dernière. Donc on a proposé aux salariés, en fonction de ce qui va se passer dans les usines, de se tenir prêt dès cette semaine à pouvoir rejoindre d'autres usines en lutte. Et puis surtout, continuer la semaine prochaine à augmenter, à être encore présent. Parce que ces négociations vont encore durer un petit peu. On va voir ce que fait la direction. et que nous, on pense qu'il faut continuer à amplifier et pas reculer maintenant. Un reportage de David Kircher. C'était donc la septième mobilisation aujourd'hui à l'appel des syndicats sud, de la CFDT et de la CGT depuis le début des négociations compétitivité chez le constructeur. Nous l'annoncions hier. Les conseillers généraux devaient voter le budget 2013. C'est fait. C'est chose faite et plus rapidement que les fois précédentes. Un budget adopté par 26 élus contre 16, marqué par un niveau d'investissement maintenu. Un budget représentant 1,2 milliard de choix financiers et déterminant la répartition des dépenses du département ainsi que le niveau des recettes. 54% affectés au social se répartissant ainsi. Le post-enfance et famille représentant 18%. Les personnes handicapées, 14%. 10% concernant les personnes âgées. Enfin, pour ce qui concerne l'insertion sociale et professionnelle, 12%. Concernant la vie associative, instauration d'un système de versement d'un compte aux subventions et à noter l'absence d'amendements provenance de l'opposition durant toute cette séance à l'Assemblée départementale. Un marathon parlementaire a débuté, on le sait, cet après-midi à l'Assemblée nationale. L'opposition dispose de 5000 amendements pour protester contre le projet mariage pour tous, ou plutôt le mariage et l'adoption ouvert aux couples homosexuels. En des sommes, une équipe est tout simplement allé demander ce qu'il fallait ou non penser de ces multiples amendements. Si la loi du peuple, ils sont d'accord que le mariage soit pour toutes, c'est la loi. Je suis bien sûr contre parce que je trouve ça, c'est contre la nature déjà. Moi je suis plutôt pour, donc je ne m'opposerai pas à ça, malgré que je sois de droite, comme quoi il y a des gens de droite qui peuvent être pour cette loi. Je ne vois même pas pourquoi on en discute à vrai dire, donc pour moi ça coule de source. Ça devrait être voté, tout le monde est libre, tout le monde a le droit à son opinion, et pour moi, homosexuel ou pas, on a tous une vie à partager. Moi je pense que le mariage c'est un droit pour tout le monde, que ce soit entre femmes, entre hommes, donc je ne vois pas pourquoi ça pose tout ce genre de problème. Voilà, dans ma famille, j'ai des gens qui aimeraient bien accéder à ces droits-là, et pour moi il n'y a aucune ambiguïté à avoir sur le sujet. Je m'en moque, il y a autre chose à penser, c'est tout ce que j'ai à dire. Les toutes premières indications des écoles concernant la grève d'après-demain 31 janvier, entre un tiers et la moitié des enseignants devraient être grévistes, avec 15% au moins d'écoles fermées. Les parents devront donc prendre leurs précautions, même si l'accueil des élèves doit être assuré selon la loi. Le lancement en Essonne de la campagne du Front de Gauche, sous le thème « Une alternative à l'austérité, c'est possible », une campagne qui débutera le 2 février prochain à l'Agora d'Evry. On passe à l'inauguration du centre culturel Robert Desnaux, c'était hier soir, à Riss-Orangis, un événement attendu par les Rissois, mais également par tous les habitants des communes aux alentours. Bien plus qu'un équipement municipal, le centre est aujourd'hui un équipement communautaire, qui devrait fonctionner désormais au sein du réseau des salles de la communauté d'Aglo-Evry-Centre-Essonne. Alors séquence, champagne, ruban, petit four avec Maxime Lemaine. Ça y est, c'est officiel, le centre culturel Robert Desnaux s'est de nouveau prêt à accueillir du public après plusieurs années de travaux. Bâtiments HQE, toiture végétalisée, LED en façade et des murs extérieurs désormais blancs. Mettre la culture au milieu des bars et des tours, une utopie réussie selon Stéphane Rafali et qui s'inscrit dans une politique culturelle plus vaste. Le plan 2 qui est en reconstruction, le KS 2 qui est en complète rénovation sur les bords de Seine. Vous avez une très forte activité aussi au sein de la Maison de la Jeunesse et de la Culture, la MJC, qui s'est transformée en centre social. Il y a vraiment cette idée que la culture permet le lien social. Salle de répétition, cinéma équipé des dernières technologies numériques et du 35 mm pour l'art et essais. Salle de spectacle vivant et le tout à des tarifs toujours accessibles et une programmation diversifiée. Pour Francis Choua, pas question de perdre l'âme et l'identité de ce lieu. Avec un élément nouveau, c'est que Desnos qui était un équipement de la ville de Riss-Orangis est devenu un équipement communautaire en réseau avec la scène nationale de théâtre, en réseau avec les arènes de l'Agora, en réseau avec l'ensemble des équipements culturels qui existent aujourd'hui, qui essaiment aujourd'hui sur toute la communauté d'agglomération. C'est à présent au public de se réapproprier le centre culturel Robert Desnos et qui sait, peut-être que l'espace verra naître un nouveau Cadmerade d'ici quelques années. Pour finir sur ce qu'on peut appeler de tornade, sachez que Dada Massilo est en France et se produit ce soir. Et demain soir au théâtre Brittany, pour ceux qui ne le sauraient pas, c'est une figure absolument incontournable de la danse sud-africaine qui fusionne la danse de son pays et le classique. En fait, les codes des ballets romantiques sont absolument bouleversés. Nous vous proposons un extrait, un extrait de Swan Lake, c'est-à-dire le lac des signes. Et il s'agit de The Odette. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Voilà, c'est donc ce soir. Et demain soir au théâtre Brittany, voilà pour l'essentiel. Sachez qu'en principe, demain, la météo, si je puis dire, c'est kiff-kiff. Merci de nous avoir suivis. Sous-titrage Société Radio-Canada